Le désir s'intègre dans un cycle de vie. C'est vraiment le début d'une aventure. Avec le premier véhicule désir, il y a d'autres qui vont venir. Donc on a imaginé une voiture qui évoque la passion. Donc on a trouvé une langage formelle qui évoque la fluidité, la sensualité, mais aussi la légèreté, un point qui est très important pour les véhicules électriques. On a adhéré tout de suite à ce croquis, ce sketch, parce qu'il évoquait justement ce qu'on a cherché. Donc on voulait montrer qu'on peut faire une voiture électrique qui est très belle. Pour le design intérieur, on a cherché une expression qui évoque la légèreté. J'ai bien aimé cette phrase du designer qui a dit « on est assis sur un nuage ». Et ça, on a traduit avec une banquette qui flotte quasiment, qui est très léger. Une banquette qui traduit l'un des fondamentaux de Renault. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est partagé. Donc ce ne sont pas des sièges cloisonnés. Mais en même temps, il y a une sorte de privilège pour le conducteur. Donc il y a une sorte de cockpit avec une console, mais qui flotte quand elle ne sépare pas. Pour ce qui concerne les matériaux, ce sont des matériaux, je dirais, presque zen. Donc on joue dans la clarté, dans les teintes blancs, avec quelques accents, bien sûr, du rouge, parce que le rouge, c'est la couleur de la passion. Le heartbeat, ça c'est aussi un des fondamentaux. Dès le début, on voulait exprimer ce coup de cœur. Et là, il y a cette lumière rouge qui a cette pulsation. Et pour nous, c'est comme un outil pour montrer l'âme de la voiture. C'est comme un objet vivant. La base du moteur, ça vient du projet Fluence. Mais bon, on a envoyé chez Renault Sport. Donc ils ont boosté un peu l'électricité. Donc aujourd'hui, on a une puissance de 120 chevaux, plus le système KERS, qui vient directement de la F1. C'est une récupération d'énergie au freinage. Ça vous donne 30 chevaux de plus. Donc en total, 150 chevaux, pour un poids de seulement 830 kg. Donc c'est ça qui nous a permis d'assurer des accélérations et des sensations qui sont très fortes. On a fait un travail sur le son, parce que bon, vous savez, les véhicules électriques, jusqu'à 30 km, on n'entend rien. Donc il faut annoncer un véhicule électrique. Et là, c'est un travail très intéressant pour justement trouver un son qui est typique pour cette voiture-là. Donc il y a un côté de sportivité dedans. Il y a quelque chose un peu mystique. C'est très joli. Il faut trouver une nouvelle identité de face avant pour Renault. La Désir, c'était vraiment un outil de travail pour nous, pour trouver cette thématique-là, qui maintenant va être appliquée sur toute la gamme Renault. Ce véhicule-là, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est proche d'un véhicule de série, mais ça me semble réalisable, parce qu'on a quand même utilisé des éléments de la grande série ou future grande série des véhicules électriques. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? La question se pose, bien sûr. Est-ce que c'est une version speeder ? Est-ce que c'est peut-être une version de compétition, trophée ? Mais en tout cas, je crois qu'on a des éléments aujourd'hui pour faire quelque chose avec. Et j'espère que ça donne envie à l'entreprise.